Bonjour, je m'appelle Damir Alaini, président et premier dirigeant du conseil de technologie de l'information et de communication. Nous sommes un centre d'expertise du chef du fil au Canada dans le domaine de la recherche sur le TIC et d'autres renseignements connexes sur le marché du travail. Nos recherches de première main ainsi que notre réseau de partenaires de l'industrie, d'institutions académiques, du décideur ainsi que de la scène internationale nous permettent d'élaborer des politiques et de mettre en oeuvre des programmes qui aident les industries à maintenir un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale et de tant plus à favoriser le développement d'esprits innovateurs au Canada. Malgré une conjoncture économique mondiale difficile, le secteur des technologies de l'information et des communications au Canada fait face à l'adversité en créant des emplois et en favorisant la croissance économique. Ce secteur touche aujourd'hui à de multiples façades de notre vie quotidienne, que ce soit sur la plan de travail, des affaires, de l'apprentissage, du loisir ou de la santé. Selon les dernières renseignements sur le marché du travail que nous avons recueillis en décembre 2011, on remarque un taux de chômage de 3 % chez le travailleur de TIC, ce qui est nettement inférieur au taux de chômage moyen du Canada de 7,5 %. Le secteur de TIC s'attargue à verser une contribution au PIB d'environ 5 %, ce qui équivaut à 60 milliards de dollars par an. Cependant, cette contribution à l'économie canadienne est d'autant plus importante lorsqu'on tient compte des travailleurs de TIC dans d'autres secteurs de l'économie, comme les finances, la santé, la fabrication et l'administration publique. Le rythme a freiné de nouvelles technologies et les attentes de consommateurs façonnent actuellement le secteur de TIC. Au cours des cinq prochaines années, une nouvelle gamme de technologies et de services connexes dominera le secteur de TIC. Et c'est dans trois grands domaines, les communications mobiles, l'infodologique et les contenus créatifs en ligne. La contribution de ces segments à l'économie pourrait être considérable, et c'est pourquoi il faudra assurer leur suivi complet et rapide dans le cadre de stratégies numériques. Nous estimons que d'ici 2016, environ 106 000 emplois de TIC devront être comblés au Canada, où la demande d'emplois essentiels dépasse de loin l'offre. Notre capacité à préparer la main-d'œuvre de demain et à cultiver le talent sera essentielle pour la maintien de l'avantage concordantiel du Canada dans les marchés mondiaux, de plus en plus intérêts liés et en constante évolution. Parmi les conditions préalables à la réussite, on note ce qui suit. Préparer les jeunes diplômés au nouveau modèle économique et accélérer leur intégration au secteur. Encourager les ressources potentielles en capitale humaine du Canada à prendre part au TIC, notamment les femmes qui représentent plus de 52 % de la population canadienne, les travailleurs autochtones dont la démographie de jeunes connaissent la croissance la plus rapide au Canada, et accélérer le processus de reconnaissance des titres, des compétences des professionnels formés à l'étranger. D'autant plus favoriser la recherche et assurer des fonds d'aide à l'innovation dans les universités, en vue de créer la prochaine génération de secteurs. Je me réjouis de poursuivre ce dialogue avec vous au cours des prochains mois et d'explorer les catalyseurs nécessaires en vue d'accroître la capacité de TIC et le bassin de talents novateurs au sein de notre économie numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada